A Sainte-Rose, le port est un lieu privilégié pour les marins pêcheurs, mais aussi pour les promeneurs et les touristes. Pourtant, juste à côté, en centre-ville, certains habitants se plaignent d'une situation devenue insupportable. Tu as déjà failli tomber avant-hier, en nettoyant toute cette merde qu'il y a là. Judith est commerçante et proteste contre ces canalisations défectueuses. Dans la rue et devant son restaurant, où les égouts débordent, son quotidien est infernal. Il me faut par semaine 25 litres d'eau de javel, pour qu'à midi, quand les gens commencent à venir, pour qu'ils ne soient pas complètement ceux qui veulent rester, puisqu'ils y partent. Une pollution visuelle et olfactive pas vraiment compatible avec une activité de restauration. Judith craint une baisse de fréquentation. Je ne sais pas à quel moment je vais travailler, puisque nous attendons cette saison-là pour pouvoir travailler, travailler, regarder un peu. Ça bloque de partout, là. Plus loin sur le port, nous retrouvons Henri, ce citoyen attentif, habitant de Sainte-Rose, a lui aussi remarqué des anomalies. Nous sommes là sur le port et je vous invite à regarder ce tuyau, celui qui est là-bas. Et surtout, ces algues vertes. Ce sont des algues qui témoignent d'un haut degré de pollution. Ces tuyaux correspondent au rejet d'eau usée, qui se déversent devant des restaurants, qui se déversent dans les rues basses de la ville et qui aussi se déversent ici. Et là, je crois qu'il est temps que quelque chose soit fait à tous les niveaux pour que la santé publique soit prise en compte. En citoyen averti, Henri a poussé l'investigation jusqu'à la source possible du problème. Selon lui, cette station de traitement des eaux usées défectueuses serait à l'origine d'une pollution permanente sur différents sites à Sainte-Rose. Eh bien, cette eau se déverse dans ce tuyau et passe un petit peu plus loin pour se jeter à l'embouchure de la rivière où elle pollue la rivière, l'eau et les plages. Pour prouver sa bonne foi, Henri décide de suivre cette canalisation qui se déverserait dans la mer. Après quelques minutes de marche un peu périlleuse, l'odeur ne fait plus aucun doute. Ici, l'eau polluée jaillit. Nous sommes sur un petit ponton. Nous en voyons juste à côté une petite cascade. Cette petite cascade n'est pas très abondante aujourd'hui, mais d'habitude elle est beaucoup plus forte. Malheureusement, cette cascade, elle pue, car c'est le rejet de toutes les eaux usées de la station d'épuration de Sainte-Rose en panne hors d'usage depuis des années qui se déversent ici dans cette rivière. Contrairement à la réglementation, nous avons des rejets d'eau de mer, d'eau polluée en pleine mer. Ce coin de nature sauvage et presque sacré est pourtant doté d'une faune et d'une flore fragile. Juste à côté, un avis d'enquête publique datant de 2013 prévoyait la construction d'une nouvelle station d'épuration. Des budgets ont même été calculés. Sept ans après, rien n'a été fait. À la Réunion, une situation comparable avait conduit à une condamnation de la France par l'Europe, une première fois en 2004, puis en 2005. il y a eu... ... ... ... ... ... Merci.